protéger votre voiture avec sape les garages préfabriqués en béton aujourd'hui dans ce grain de sel spécial solidarité on part à la rencontre de sabrina keller et constant valls qui vont nous expliquer comment ils ont travaillé main dans la main durant cette période de confinement puis on partira du côté de molsheim à l'hôpital local et à l'epad pour découvrir comment eux ont passé cette période difficile puis on terminera à la boucherie charcuterie traiteurs joss sundauphène pour faire le point sur la filière des bouchées sabrina je te laisse nous expliquer comment s'est passé votre action on a décidé d'agir très très vite dès dès avant pratiquement le confinement parce que j'ai une convention avec les hôpitaux universitaires de strasbourg et c'est vrai qu'on sentait tout de suite qu'il fallait avoir un peu d'aide de tout le monde donc on a décidé de se mobiliser et se mobiliser c'était faire travailler les traiteurs qui n'avaient plus rien à faire au racing et je me suis comment on va aider ben on va aller sur la deuxième ligne le samu les pompiers donc on a décidé avec constant valls de fournir tous les jours des repas pendant enfin sept jours sur sept pendant toute cette période de confinement donc ça fait deux mois que ça dure cette action est aussi solidaire mais fait aussi vivre ton entreprise on a connu un comme si on avait si on était sur l'autoroute à 130 km heure et on nous tire le frein à main on n'avait plus de travail plus rien du tout or tu t'imagines ici dans le labo ça grouille à il ya 20 personnes qui travaillent en cuisine chaude aussi les frigos sont pleins les stocks sont pleins qu'est ce qu'on va faire avec toute cette marchandise et là est arrivé sabrina elle m'a dit constant on va réagir on va nourrir le samu 67 et les pompiers du 68 et on a commencé avec une centaine de repas livrés par jour et là on est quasiment le double merci à tous les deux merci à très vite au racing à bas alors pascal comment ça se passe aujourd'hui avec les résidents de l'epad sur les relations avec leurs familles alors les relations avec les familles se sont aujourd'hui améliorées dans la mesure où on a pu mettre en place des solutions qui permettent à la fois de gérer le maintien du confinement qui reste la règle au sein de nos établissements tout en recréant du lien avec les familles avec la mise en place de solutions de type rendez vous vitrée avec un résident qui reste dans l'enceinte de l'établissement la famille les proches qui sont à l'extérieur de l'établissement derrière une baie vitrée et qui échangent par le biais d'un téléphone tout simplement comment vous avez vécu ici cette période à l'hôpital local de Molsheim pour la majorité de nos personnels c'est une expérience unique les personnels de surcroît ont majoritairement accepté de renoncer à leur congé annuel donc ça a permis quand même d'avoir des effectifs suffisants pour permettre de faire face à cette situation le soutien du conseil départemental a permis de mettre à disposition de cuisiniers de collège qui ont accepté de venir en soutien de l'équipe en cuisine en parlant cuisine Eric comment vous avez géré la situation dans les EHPAD donc on a on a prévu un stock un peu à l'avance d'un mois en fait pour pouvoir subvenir aux besoins de la cuisine en cas de non livraison en fait concernant l'approvisionnement on n'a pas eu de souci majeur hormis éventuellement les yaourts en fait où on a eu quelques petits problèmes mais globalement tout s'est bien passé avec les fournisseurs ils étaient fidèles à eux-mêmes à bientôt les garçons bon courage et un décor schmutz à tous les résidents et aux équipes bon Bernard ici à la boucherie vous n'êtes jamais vraiment arrêté depuis le confinement non 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 nous on a continué à rester ouvert on est considéré comme magasin de première nécessité ce qu'on a fait en premier c'est mettre des vitres les vitres barrières distanciation les gels les masques pour éviter toute cette contamination parce qu'en fin de compte on était dans l'inconnu le plus total nous avons également une grosse activité traiteur bon celle-là elle s'est arrêtée du jour au lendemain elle est toujours encore arrêtée aujourd'hui livraison de restaurant des viandes voilà on les a encore livré samedi matin et samedi soir on leur a demandé de fermer alors heureusement qu'on a eu les magasins on te sont très émus ah ben écoute moi personnellement je suis fier de mes équipes je suis fier de la profession et je pense qu'on a fait du très bon boulot comme tu sais nous on est artisans on déplore voilà notre ami et grand président qui nous a quittés qui nous laisse bernard stalter qui qui nous laisse un héritage énorme il faut penser au futur à nos jeunes à la formation voilà au bordement salut salut ce programme vous a été présenté par zaf le spécialiste des garages préfabriqués en béton